Simon Bégin, bonjour. Porte-parole de l'Institut Jean-Garrot. Depuis plusieurs mois déjà, vous vous battez comme Institut Jean-Garrot. Vous êtes positionné pour défendre les terres des Sœurs de la Charité pour qu'elles restent des terres agricoles. Vous entendez aujourd'hui le Parti québécois qui veut sauver ces terres s'ils sont élus. Ça vous donne quelle impression? Écoutez, c'est très intéressant. Précisons d'abord que l'Institut est un organisme non-partisan. Mais ceci ne nous empêche pas de souligner quand un bon coup est amené par un parti politique. Et en l'occurrence, je suis très heureux de la décision qu'a prise le Parti québécois de prendre position officiellement en faveur de la protection des terres de la Sœur de la Charité. Et je suis aussi heureux de voir que dans ce geste-là, ils tendent la main aussi aux autres formations politiques pour qu'il y ait des prises de position sans blague. C'est comme idéalement une unanimité à l'Assemblée nationale pour défendre les terres des Sœurs de la Charité. Alors on voit ici ce magnifique paysage avec en arrière-plan la ville de Québec qui nous donne une idée, une très bonne idée de la valeur de ce territoire-là. Une valeur intrinsèque en soi. Il s'agit de 200 hectares de terres d'excellente qualité qui peuvent servir à toutes sortes de production. On a discuté avec des agronomes qui considèrent que c'est un trésor au point de vue agronomique presque unique au Québec. Il y a ici un microclimat à cause de l'orientation des terres. On peut faire presque tout ici. On pourrait faire de la vigne. On pourrait faire évidemment des cultures biologiques parce que c'est des terres qui ont toujours été protégées. Mais maintenant, au-delà de la valeur intrinsèque, il y a alors une valeur symbolique aussi. C'est un dossier qui a beaucoup de visibilité. Au moment où le Québec vient d'aviter une politique bioalimentaire qui met de l'avant une volonté de soutenir le biologique, de soutenir les circuits courts, la commercialisation, l'agriculture urbaine, ce serait vraiment étrange, pour ne pas dire cynique de la part du gouvernement, au moment où se présente comme un grand défenseur de ces valeurs-là, d'autoriser le désonage de ce qui peut être quelque chose d'unique au Québec, peut-être pas juste au Québec. Moi, je pense qu'une ville comme Québec, 600 000 habitants, qui a sur son territoire, dans son périmètre urbain, 200 hectares de cette qualité, c'est peut-être unique au monde. Vous avez espoir donc que M. Lessard et M. Couillard entendent la démarche du Parti québécois. Vous avez espoir aussi que M. Labeaume et le promoteur Dallaire entendent ce projet des citoyens? Je pense que oui, nous avons espoir et je crois surtout que M. Dallaire, à ce moment-ci, doit se poser certaines questions. Je pense que, initialement, le projet était très bien emballé, enrobé dans une présentation à titre humanitaire, philanthropique. Je pense que dans le plan de l'entreprise, il y avait là comme une démarche pour avoir une acceptabilité sociale très forte. Mais ça a fait long feu. Je pense que les gens ne sont pas crédules à ce point-là. Il y a une valeur propre à l'agriculture. Nourrir le monde, c'est très humanitaire, vous savez. Mme Bonin, ce matin, de Voix citoyenne à l'Assemblée nationale, lors de la conférence de presse officielle de M. Villeneuve, parlait de l'excellence de M. Desmarais avec la Ferme des Quatre-Temps. Est-ce que le projet de la Ferme des Quatre-Temps, c'est un projet que M. Desmarais veut dupliquer au Québec, serait un beau projet pour cette année? Je pense que oui. Il y a là un très bel exemple. Je pense que, d'ailleurs, la Ferme des Quatre-Temps est en train d'être citée en exemple, au-delà du Québec, comme étant un projet tourné vers l'avenir, tourné vers cette nouvelle agriculture-là. Je pense que M. Dallaire devrait être capable de comprendre ça et de saisir la belle au bon. Est-ce qu'on peut rêver d'une association entre ces deux grands Québécois multimillionnaires qui pourraient, à ce moment-là, devenir créer un modèle unique de collaboration pour développer cette agriculture urbaine de proximité sur un site exceptionnel? Je pense que M. Dallaire, qui est un homme d'affaires averti, devrait réfléchir à ça et peut-être voir là une opportunité de se sortir avec honneur d'une espèce de cul-de-sac dans lequel je pense qu'il est en train de s'engager. Les probabilités que cette terre-là soit dézonée, soit si jamais ça va de l'avant avec le schéma d'aménagement, si ça va de l'avant avec une demande d'autorisation à la Commission de production agricole, je pense que quelqu'un qui regarde ça objectivement. La preuve a été faite que ces territoires-là n'est pas nécessaire pour 25-30 années prochaines pour accueillir la croissance démographique de la Ville de Québec. Cette démonstration a été faite, elle est très claire, et dans la loi, il y a un article très clair qui dit que s'il y a des alternatives, si le projet qui est devant la Commission peut se réaliser ailleurs que sur des terres agricoles, la Commission a l'obligation de refuser. Alors, je pense que M. Dallaire est mal parti avec son projet face à la protection autour de l'agricole, et s'il faisait une analyse sérieuse à la lumière de ce qui se fait ailleurs, entre autres chez M. Desmarais, il pourrait peut-être avoir à ce moment-là une réorientation de son projet d'une façon beaucoup plus socialement acceptable, en ligne avec la nouvelle potique agroalimentaire du Québec, et je pense que ce serait merveilleux pour tout le monde. Merci. 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 Merci.